Bien, bonjour à chacune et chacun d'entre vous, et je suis très heureux de prendre la parole parce que la Métropole du Grand Paris apporte un soutien total à l'initiative du Forum de Paris pour la Paix. Je tiens d'abord à remercier les intervenants et remercier l'initiateur, mon ami Pascal Lamy, et qui, à l'initiative du Président de la République, Emmanuel Macron, a pris en main l'organisation de ce forum. Remercier également Trisha Chetty, qui est la présidente de notre conseil d'orientation du Forum, et puis la maire de Paris, bien sûr, qui nous accueille aujourd'hui, Anne Hidalgo. Et merci à toutes et à tous. La Métropole du Grand Paris est présente, elle soutient, elle est présente parce que la vie change et le Covid, la Covid, cette pandémie qui frappe le monde entier, fait changer encore plus les modes de vie, les attitudes que les citoyens ont par rapport à tous les problèmes, que ce soit les problèmes de développement durable, de consommation, les problèmes sociaux. Et il faut s'adapter toujours. Et les métropoles sont les lieux de cette adaptation, puisque ce sont les hommes denses dans le monde entier. Métropole de Paris, 7,2 millions d'habitants, 131 villes, avec Paris dans son cœur. Eh bien, ces métropoles sont des lieux privilégiés, particuliers, de la gouvernance du monde, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que c'est dans ces lieux-là que l'on doit inventer ces nouvelles méthodes de vie pour être le plus près possible des citoyens, et le plus utiles possible, tous ensemble, pour une partie très dense de la population de chacun des pays. Alors, la métropole du Grand Paris s'est donnée comme objectif, d'abord, d'être une métropole résiliente. Et c'est important pour moi, sur le plan social, bien entendu, et sur le plan des ressources fondamentales pour nos vies. Métropole résilience, certes, mais aussi métropole durable. Et les enjeux climatiques sont prioritaires pour nous. Et si un des objectifs que la métropole se propose d'atteindre est un objectif important, c'est bien celui-là. Être capable de travailler à l'amélioration des conditions liées aux enjeux climatiques, dans le cadre d'initiatives que la métropole peut prendre. Par exemple, la lutte contre la pollution, et notamment avec la création de sa zone à faible émission, qui regroupe 5 millions de personnes. Par exemple, pour le retour de la nature en ville, ou de la décriture en ville, et qui pourvoit là des grands projets de la métropole du Grand Paris, etc. Donc cette métropole durable, résiliente, doit être également une métropole équilibrée et inclusive. Et dans ces domaines-là, nous sommes très attentifs à toutes les initiatives. Nous voulons déterminer et dynamique. C'est-à-dire que la métropole, ou les métropoles, doivent être le lieu de coordination, d'harmonisation, mais aussi des lieux d'attractivité qui permettent à ces nouvelles pratiques de gouvernance de convaincre le plus grand nombre possible de nos habitants. C'est important pour nous aussi de travailler dans le cadre de la cohésion des territoires. Dans une métropole comme la nôtre, du Grand Paris, on se rend compte qu'il y a encore des distorsions territoriales entre, par exemple, l'est de Paris et le nord, et puis l'ouest de Paris. Je ne parle pas de la ville de Paris. Mais ces distorsions territoriales, la métropole doit pouvoir les régler. Elles existent dans toutes les métropoles du monde. Et bien voilà les quelques objectifs que nous fixons. Et que ce forum de Paris pour la paix nous permette d'ouvrir des dialogues sur toutes ces thématiques. Et je souhaite que la métropole du Grand Paris prenne sa part, toute sa part, pour soutenir l'initiative de Pascal Lamy.